alors bonjour à tous aujourd'hui un nouveau petit focus technique sur un jeu donc là aujourd'hui ça sera kung fu master donc on va discuter un peu de des choses qui sont notables qui sont remarquables au premier sens du terme c'est à dire qu'est ce qu'on peut remarquer de particulier sur ce jeu en gros un peu les fun facts aussi autour de ce jeu là et puis alors leur placer dans le contexte parce que c'est aussi l'histoire du jeu vidéo qui nous intéresse enfin en tout cas moi alors donc qu'est ce qu'on peut dire de ce jeu kung fu master alors kung fu master à la base c'est un jeu d'arcade de irem qui s'appelle spartan x spartan x je pense ça se prononce comme ça spartan x qui est en fait le titre d'un film de jackie chan donc vraiment c'est inspiré d'un film de jackie chan si étrange que ça puisse paraître c'est vraiment inspiré en décembre 1984 voilà donc un vieux jeu on peut le dire irem donc bah irem à cette époque là bon il commence à s'installer quand même sur le marché de l'arcade ils avaient fait surtout avant ils avaient fait surtout moon patrol je sais pas si vous voyez ce jeu là qui fait partie un peu quand même de l'histoire des jeux d'arcade notamment c'était un des c'était quasiment le premier jeu à scrolling sur plusieurs plans c'était une sorte de véhicule à combo qu'on pouvait faire bondir véhicule lunaire qu'il fallait faire bondir sur des cratères moi je me souviens d'avoir croisé en tout cas quand j'étais gamin dans les salles donc il a dû trôner un petit peu quand même dans pas mal de salles moon patrol et puis sinon irem bon bah je dirais que leur premier vraiment gros succès je pense que c'est ça c'est spartan x c'est kung fu master et puis surtout après ils ont fait air type voilà ils sont surtout connus pour ça aussi voilà donc il ya ce spartan x qui sort donc cette fin d'année 84 il y aura un spartan x2 mais seulement en prototype ça je vous conseille une vidéo de de wawa qui était très intéressante là dessus ils ont réussi récemment à retrouver un prototype d'un spartan x2 qui n'est jamais sorti donc ça il ya tout un patrimoine de l'arcade en fait qui je pense qu'on va certainement perdre plus que le patrimoine console je pense beaucoup de choses qui traînent un peu à droite à gauche et voilà c'était une vidéo assez intéressante là dessus de voir des choses comme ça qu'on peut déterrer enfin bon bref ça c'est pas l'histoire qui nous intéresse spartan x donc kung fu master c'est surtout le jeu qui a lancé donc le genre beat them all moi je dis beat them all en france on dit comme ça qui va lancer le genre qui sera ensuite alors c'est un genre le genre kung fu master c'est vraiment un profil particulier du beat them all c'est vraiment le beat them all basique en 2d comme ça mais rapidement rapidement on va passer au beat them all 3d je parle en termes de gameplay pas en termes d'affichage mais le beat them all 3d c'est double dragon ça va être ça vraiment la grosse révolution du beat them all et au final au final ce type de beat them all là comme kung fu master il n'y en aura pas beaucoup il n'y aura pas des dizaines et des centaines de clones finalement de ce type de beat them all en tout cas avant que double dragon sorte il y en aura peu ça sera beaucoup finalement sur master system moi je sais que enfin en tout cas la marque 3 quand elle sort au japon rapidement donc rapidement après la sortie de kung fu master en arcane on va sur mark 3 on va on va avoir pas mal de clown en fait de kung fu master il ya le my hero de sega qui est sorti en arcane mais c'est aussi sur la marque 3 il ya le kung fu kid il ya le okuto no ken le black belt qu'on a connu tout ça c'est vraiment des clones de kung fu master et ça c'est vraiment sur master system qu'on va pouvoir y jouer si on aime le joueur et même un autre qui était sorti sur SG 1000 qui était une pré une précale à kung fu kid et sur lequel on va pouvoir jouer aussi sur mark 3 puisqu'il y avait une rétro compagnie beat donc voilà si on voulait vraiment jouer à ce type de jeu là c'était la bonne machine pour ça mais rapidement ça va être remplacé par les par les double dragons et compagnie les bits et molles en 3d mais donc à cette époque là quand même ce jeu c'est passé voilà si il fait un certain il fait un tabac quand même en arcade c'est une petite révolution dans son genre et donc nintendo va être rapidement intéressé quand même par ce par ce jeu et donc ce qui va se passer là c'est intéressant c'est que irem commence à voir aussi tout le business qu'il y a à faire sur la famicom qui commence à marcher qui commence à s'ouvrir au tiers parce qu'au début la famicom c'était réservé à nintendo bon là elle commence à s'ouvrir au tiers et les tiers commencent à s'enrichir avec cette console et donc bah irem voilà très intéressé par l'idée d'adapter de porter son jeu kung fu enfin spartan x sur la famicom mais nintendo sous un peu la pression de miyamoto et bah yamoshi va demander de récupérer la licence et de faire l'adaptation eux-mêmes en fait donc c'est nintendo en fait qui va faire le qui va éditer le jeu qui va développer le jeu c'est pas irem qui va s'en occuper donc ça c'est quand même quelque chose d'intéressant et notamment le fait que c'est miyamoto qui va s'occuper de ce jeu ça c'est pas forcément quelque chose qui est très connu finalement parce que c'est le jeu qu'il va faire en fait entre exit bike et super mario bros c'est ce jeu là que miyamoto va faire c'est son troisième jeu sur la famicom avant il faisait de l'arcade miyamoto il va passer sur famicom un peu tardivement enfin un peu tardivement il sera pas là au tout début mais il va arriver un peu plus tard avec son propre département quand yamoshi va commencer à fermer un peu le département hors card tout le monde va basculer sur la famicom donc miyamoto et il va faire devil world d'abord puis exit bike et ensuite le troisième jeu c'est celui-ci kung fu masters spartanix sur la famicom c'est son troisième jeu et lui ce qui l'intéressait donc pourquoi il a fait un peu le pressing pour pouvoir adapter lui-même ce jeu là c'est que miyamoto c'était un mangaka une de ses premières passions c'était le dessin et donc lui il avait envie d'un peu de ça c'est ce qu'il faisait d'ailleurs un petit peu en arcane il dessinait les sprites et là c'est ce qui l'intéressait c'était l'idée sur famicom de pouvoir enfin animer un gros sprite un personnage un gros personnage bien animé avec plusieurs mouvements etc et donc ça ça l'intéressait il avait envie de de s'essayer à ça de saisir cette occasion là de mettre un peu plus son talent en avant de ce côté là en tout cas côté graphique et pas game design alors là où ça va être compliqué alors oui j'ai pas dit mais donc le jeu sort sur famicom le 21 juin 1985 donc là aussi il faut situer un petit peu 21 juin 1985 donc on voit c'est pas très longtemps finalement après la sortie arcade mais c'est quand même deux ans après la commercialisation de la famicom on est pile à peu près pile deux ans après alors ça peut apparaître beaucoup mais ça reste quand même vraiment que le début de la famicom c'est vraiment on est dans sa première génération de jeu dans la première phase de la famicom et même si ça fait deux ans qu'elle est sortie c'est seulement le 45e jeu de la famicom je les ai compté c'est le 45e jeu donc finalement ça fait pas beaucoup et on commence seulement à voir quand même des jeux tiers voilà de plus en plus ambitieux bon là même si c'est pas un tiers qui le développe c'est nintendo et mais on reste quand même toujours dans des adaptations d'arcade ça reste vraiment le filon ça reste toujours l'arcade quand même qui domine à cette époque là jusqu'à 86 86 là on va avoir un peu un basculement mais jusqu'à 86 on est vraiment dans cet état d'esprit de faire de la console une machine d'arcade à la maison et donc ce jeu là va être un succès aussi sur Famicom sur NES en général il fait partie des million sellers voilà malgré son minimalisme pour nous c'est dur d'y jouer aujourd'hui franchement moi c'est pas un jeu qui me passionne il fait pas partie de mes jeux cultes sur la NES mais dans l'histoire du jeu vidéo il est important et il y a quand même pas mal de petites choses à dire qui sont intéressantes ce qu'on peut dire maintenant on va basculer un peu plus sur l'aspect technique on va focus un peu sur la technique et parler un petit peu de ce qu'on peut noter d'intéressant donc là aussi il faut contextualiser un peu c'est que là on est donc deux ans après la sortie de la Famicom il y a toujours pas de mappeurs dans les cartouches on est toujours sur des cartouches très basiques les mappeurs vont arriver juste après à peu près à cette époque là mais après donc on est toujours sur des configurations, toujours les mêmes configurations c'est à dire que la configuration standard des cartouches de l'époque c'était 24Kg c'est à dire 16Kg c'est à dire 16Kg cpu plus 8Kg gpu voilà ça c'est la cartouche standard mais Spartan X lui va arriver avec une cartouche déjà plus grosse que la moyenne donc enfin ce qu'on avait à l'époque il va arriver sur une cartouche de 40Kg ce qui est en fait c'est juste qu'ils ont doublé en fait la rom cpu mais du côté graphique du côté gpu on reste toujours sur les 8Kg et ça il faut noter en discuter parce que ça c'est important c'est la contrainte principale donc on est sur une grosse cartouche, il n'y en a pas beaucoup à cette époque là des cartouches de 40Kg c'est à dire 32Kg de rom cpu c'est la cinquième cartouche de ce type là et c'est la configuration en fait de Super Mario Bros qui n'est pas encore sortie à cette époque là c'est vrai que je ne l'ai pas précisé mais à ce moment là où sort Kung Fu Master Super Mario Bros n'est toujours pas sorti il sort après si je l'ai dit puisque j'ai dit que Miyamoto avait fait ce jeu là avant Super Mario Bros Super Mario Bros sort au mois de septembre il était prévu pour le mois de juin pour l'été mais bon il avait pris un peu de retard et donc au final il sort en septembre donc là on est juste avant Super Mario Bros et donc on est sur une configuration de cartouche Super Mario Bros alors la difficulté ici c'est vraiment ce qui était la difficulté de tous les jeux comme ça de ces deux premières années c'est la rom graphique c'est à dire c'est ces 8Kg là 8Kg pour le processeur graphique donc c'est dans ces 8Kg que toutes les patterns graphiques, toutes les tuiles graphiques qui servent pour tout l'affichage du jeu le décor, les sprites, le HUD, l'écran de titres, tout tout doit être contenu dans ces 8Kg et donc ça c'est vraiment la principale contrainte à l'époque toutes les cartouches sont limitées par ça et donc là ça va être un défi puisqu'il y a quand même des gros personnages à animer avec beaucoup d'animation comment faire ? ben le constat il est... voilà on le voit assez rapidement donc ici on a vraiment toutes les tuiles de la cartouche toutes les tuiles mises bout à bout de tout le jeu, de l'intégralité du jeu si on les met bout à bout ça ne remplit même pas un écran de la Famicom voilà il faut vraiment se situer ça, c'est même pas une image complète d'un écran quoi et avec ça il faut vous débrouiller pour arriver à faire un jeu complet ce qui arrive très bien Super Mario Bros c'est vraiment la meilleure démonstration c'est vraiment... voilà de ce point de vue là Super Mario Bros c'est une claque technique parce que voilà avec cette contrainte là ils ont réussi à faire un jeu qui semble extrêmement riche mais la plupart des autres n'arrivaient pas à ce niveau là parce que la contrainte elle est vraiment forte pour situer la contrainte c'est que donc on a 8 kg de tuiles sur Famicom et en arcade on a 120 kg de tuiles en arcade sur la version arcade de ce jeu là donc 15 fois plus voilà une différence de... un facteur x15 donc là on le voit, qu'est-ce qu'il va se passer ? on va voir en fait que toutes les tuiles du jeu, toutes les patterns graphiques du jeu vont être absorbées par le personnage principal c'est là, il est ici, c'est toutes ces tuiles là et là ici c'est toutes les tuiles des personnages, des ennemis grosso modo et au final il ne reste plus rien pour le reste du jeu c'est à dire qu'il reste juste un peu de place pour avoir une police de caractère quand même parce qu'il faut quand même pouvoir afficher du texte, ne serait-ce que dans le HUD et le décor alors le décor, il va se limiter à... voilà ici quelques tuiles qu'on voit ici, là en bas et puis là quelques tuiles ici voilà, c'est vraiment trois fois rien vraiment, il n'y a même pas un kilo octet de tuiles pour tout le décor du jeu et donc voilà, on comprend vite qu'on va se retrouver avec un environnement qui est juste une pattern qui se répète, vous voyez c'est juste une pattern qui se répète, une toute petite pattern qui se répète à l'infini et comme ça sur les 5 étages, parce qu'il y a 5 étages il y a des petites variantes quand même de tuiles mais grosso modo voilà, on ne peut plus le loisir qu'avec un aplat de couleurs il n'y a pas de budget pour le décor en gros tout est bouffé par les personnages et malheureusement on peut pointer ça du doigt mais quand on est conscient des contraintes techniques on se dit bah oui mais difficile de le faire autrement et ce qui est amusant c'est qu'on va voir il y a beaucoup d'astuces et de recyclage finalement pour essayer de contourner cette limite là on peut le voir sur l'écran titre l'écran titre c'est que du recyclage cette fresque là, c'est la fresque qu'on a dans le jeu voilà, c'est ça, c'est ce qu'on retrouve dans le jeu ça va servir pour la fresque de l'écran titre là c'est pareil, pour égayer un petit peu l'écran titre ils ont mis ces petits dragons là mais en fait ce petit dragon là c'est un ennemi du jeu et puis le petit couteau aussi qui est lancé par un ennemi tout n'est que recyclage pour éviter... voilà, parce que de toute façon il y a il n'y a pas assez de tuiles de toute façon pour faire un bel écran titre alors faire une fin, je vous en parle même pas on se plaignait souvent, nous quand on était joueurs quand on était gamin de l'effort parfois qu'il fallait fournir par un gars à la fin d'un jeu et d'être si peu récompensé mais sur des jeux comme ça c'était pas possible de mettre un budget graphique sur la fin d'un jeu on n'arrivait déjà pas à faire le jeu lui-même donc voilà beaucoup de recyclage on le voit aussi, là un autre fun fact de recyclage qui est amusant c'est que si vous regardez bien le personnage c'est un personnage à manches courtes il est habillé avec un haut à manches courtes et les ennemis eux ont des manches longues mais quand vous les tuez là j'ai tué un ennemi comme par hasard ça devient un sprite à manches courtes tout simplement parce qu'en fait ils ont recyclé le sprite du joueur c'est à dire que quand on meurt nous on a cette apparence là exactement à manches courtes, on meurt comme ça et ils ont recyclé le sprite du joueur quand il meurt pour les ennemis en juste en changeant les couleurs et même les lanceurs de couteaux pareil ils ont mis d'autres couleurs c'est du swap color mais en recyclant le sprite du joueur pour la mort des ennemis et ça passe quoi ça passe complètement même donc voilà beaucoup de recyclage voilà même dans le HUD vous voyez là voilà pour le compteur de boucles c'est à dire c'est le nombre de fois que vous avez fini le jeu bon ben ils ont mis voilà pour égayer un petit peu tout ça ils ont mis une tête de dragon et encore une fois c'est la tête de dragon d'un ennemi voilà il faut toujours recycler il n'y a pas le choix à cette époque là voilà tout ça va se débrider à partir de l'année 86 mais avant 86 il y a cette contrainte énorme de ces 8 kilo octets de rampe graphique voilà dont j'ai déjà parlé de nombreuses fois mais vraiment c'est ça la contrainte importante alors il y a une autre chose intéressante sur la technique de ce jeu une astuce voilà alors à cette époque là dans l'équipe il y a déjà Nakago le lead programmer qui fait la dream team avec Miyamoto et Tezuka et comme il s'appelle pour la musique Keji Kondo donc Nakago lui le lead programmer il est arrivé juste avant sur le jeu d'avant Exit Bike et qu'on voit déjà que techniquement c'est déjà du solide pour un jeu aussi minimaliste et là donc il utilise beaucoup d'astuces et notamment il va utiliser une astuce sur ce jeu là pour éviter d'avoir des sprites qui clignotent parce que moi je vous en ai souvent parlé mais sur les consoles 8 bits la difficulté sur l'affichage des sprites c'est pas le nombre de sprites à l'écran mais c'est vraiment le nombre de sprites sur la même ligne horizontale c'est ça la difficulté c'est bien ça qu'il faut assimiler et là on est typiquement sur un jeu où tous les sprites sont sur la même ligne et donc là c'est un problème on a comme ça plein d'ennemis qui arrivent voilà qui sont des gros sprites qui arrivent sur les mêmes lignes tous alignés les uns aux autres avec le joueur au milieu donc là on va vite se trouver avec des problèmes de clignotement et à cette époque là le modèle c'était quand même l'arcade et en arcade les sprites le hardware est calibré pour qu'on ait pas de clignotement de sprites c'est quelque chose qu'on n'accepte pas vraiment d'avoir des sprites qui clignotent ou qui disparaissent et donc là on est un peu dans cette logique là à tout prix il va y avoir cette volonté d'éviter tout clignotement et donc pour ça les seuls sprites seront en fait les ennemis vous voyez là si j'enlève le décor là on voit juste les sprites et on voit que les sprites ce sont uniquement les ennemis donc là on est sur l'écran titre je relance le jeu un peu de sprites on voit dans le HUD mais les sprites ce sont essentiellement les ennemis le joueur n'est pas un sprite le joueur est en fait le décor c'est un bout du décor c'est vraiment le décor c'est le background le joueur est peint sur le background et donc ça va être juste des animations on va juste animer les tuiles du background on peut voir ça comme ça voilà voilà ça c'est les tuiles du background on va dire le quadrillage et le joueur fait partie des tuiles du background donc on voit il est toujours au centre de toute façon il ne bouge pas en fait quand il saute et bien c'est juste on déplace les tuiles du background on les déplace c'est pour ça que le saut n'est pas très naturel et pas très fluide c'est pas un sprite qu'on déplace de haut en bas c'est vraiment juste des tuiles qu'on déplace tuiles par tuiles et donc lui vous voyez il ne bouge pas il est toujours au centre en fait et on anime juste les tuiles du background comme des gifs un peu mais c'est un background et ce qui va être compliqué c'est que là le personnage c'est donc un background qui est fixe il ne doit pas bouger et en même temps il faut quand même faire bouger le background cette bande de background là il faut la faire scroller la bande en dessous aussi il faut la faire scroller pour donner l'illusion qu'on se déplace et donc en fait on a un background qui va être divisé en 4 bandes on va le voir je vais vous montrer ça j'ai fait des petits scripts comme d'habitude voilà donc là je cache un peu les bandes voilà on a ces deux bandes là qui sont des bandes de background c'est le background alors ce qu'on voit c'est le background mais c'est deux bandes qui vont être fixes donc ces deux bandes là ne scroll pas c'est le HUD et le joueur donc là attendez j'enlève les sprites voilà j'enlève les sprites voilà on a que le background donc on a ces deux bandes de background qui sont fixes même si on anime les tuiles le background ne bouge pas sinon le personnage se scrollerait avec le background donc on a ces bandes de background qui sont fixes et on a ces deux autres bandes de background qu'il faut faire scroller pour donner l'illusion qu'on se déplace voilà donc on a vraiment un jeu un arrière-plan un background qui est divisé en 4 bandes et donc pendant l'affichage pendant que la console affiche l'écran et bah hop arrivé ici on active le scrolling arrivé ici on le désactive et on fixe le scrolling je relance et puis arrivé ici on réactive le scrolling donc c'est vraiment un jeu comme ça de switch entre faire scroller ou pas faire scroller le background pour découper comme ça l'image en plusieurs morceaux ce qu'on faisait souvent déjà c'est ce qu'on appelle un scrolling parallaxe et on le fait dans pas mal de jeux sauf que là voilà on n'a pas on voit pas de parallaxe mais c'est le même principe c'est exactement le même principe de découper comme ça l'image en bandes horizontales voilà voilà donc une astuce qui va permettre effectivement si on j'affiche à nouveau les sprites qui va permettre effectivement de voir qu'on a finalement quasiment pas de clignonnement même pas du tout il doit y en avoir certainement à certains moments mais voilà il y avait ce souci à cette époque là bon ça sera vite abandonné cette idée de vouloir à tout prix éviter les clignotements parce que ça va vite impossible si on veut être un petit peu ambitieux donc que vite les développeurs vont vite accepter finalement que les sprites clignotent et là on a un jeu finalement qui est assez propre au moins et grâce à cette astuce là on a un personnage qui n'est pas un sprite alors il y a quand même des moments où le personnage va se transformer en sprite c'est à dire qu'on va l'effacer du background et on va le transformer en sprite notamment quand on meurt alors on va voir, je vais me laisser mourir tac, voilà à ce moment là on voit, si on regarde dans le background le personnage a disparu du background il est vu dans le background et il a été transformé en sprite parce que là il va falloir le faire tomber à travers le décor donc là le seul moyen de faire ça c'est de le transformer en sprite et donc là du coup on a vu qu'on a des sprites qui disparaissaient voilà donc ça c'est un des rares moments où là où le joueur est un sprite et aussi quand on monte l'escalier là on voit il n'est plus dans le décor là c'est un sprite à ce moment là c'est un sprite parce que là c'est le seul moyen aussi de pouvoir le faire monter cet escalier là c'est d'en faire un sprite pour l'incruster dans le décor voilà, mais en dehors de ça pendant les phases de jeu on est sur du background pour le personnage voilà une astuce quand même assez notable il n'y a pas beaucoup de jeux qui font ce genre de choses là or si en fait on le fait beaucoup mais pour les gros ennemis pour les boss en général pour les gros boss, ça je vous l'ai déjà montré on utilise le background pour simuler on utilise le background pour faire un boss pour simuler un gros sprite en fait qu'on ne pourrait pas faire avec des sprites hardware voilà ce qu'on peut dire sur l'aspect graphique et là on va revenir maintenant cette fois-ci sur l'aspect audio sur l'aspect sonore parce que là aussi il y a des choses intéressantes et ça c'est quelque chose que j'ai découvert tout récemment je ne m'en étais pas rendu compte en fait la première fois où j'avais joué au jeu où je l'avais un petit peu décortiqué, un petit peu analysé cet aspect là m'avait échappé comme souvent le son on ne fait pas toujours attention mais il est très singulier aussi sur la partie audio en tout cas pour l'époque car c'est en fait une sorte de démo technique de l'utilisation alors la musique la musique ah oui non je l'ai désactivé la musique alors c'est pas la musique qui va nous intéresser ici et puis on reprend la musique du c'est la musique du jeu d'arcade sur une petite boucle maintenant ce qui va nous intéresser c'est les samples c'est à dire que c'est une véritable démo technique de l'époque pour les samples en fait tout ce qui est écrit comme ça car la Famicom a un canal voilà c'est ce canal là que j'ai désactivé j'ai tout débranché le reste un canal dédié donc pour jouer des samples et des samples qu'on peut jouer in-game c'est pas seulement sur un écran titre c'est pas de la bidouille on peut jouer des samples in-game pendant qu'on joue chose qu'on ne peut pas faire par exemple avec une Master System alors même si c'est de la basse qualité c'est quand même une feature vraiment hardware de la console mais qui n'était pas utilisé à cette époque là même si ça faisait 2 ans que la console était sortie ce canal là n'était pas utilisé dans les jeux ça va être le premier en fait à vraiment l'utiliser et pas à demi-mesure c'est à dire qu'ils vont vraiment faire une démo technique c'est à dire qu'ils vont utiliser une dizaine de samples de gros samples en plus alors notamment il y en a pour chaque coup il y a un sample différent il y a ce coup là, le coup de poing c'est un autre sample là quand lui il me lance un couteau là quand je meurs voilà c'est encore un autre sample quand je me fais toucher par le couteau c'est encore un autre sample aussi quand je saute voilà c'est encore un autre sample donc voilà il y a plein de samples différents qui sont assez gros parce que c'est des cris le plus gros c'est celui quand on meurt voilà celui-là il fait 3 kilo octets je dis pas de conneries et il y a aussi les samples alors attends c'est quand voilà c'est quand on finit le level le cri du... enfin le rire du méchant voilà voilà tout ça ça fait une dizaine de samples ouais donc on a une dizaine de samples soit plus de 7 kilo octets de samples ce qui est énorme parce que je vous rappelle toute la partie graphique du jeu toutes les tuiles graphiques c'est 8 kilo octets et là on a presque autant en samples audio alors non seulement c'est le premier jeu à utiliser comme ça des samples audio dans un jeu Famicom mais il le fait donc avec un ratio énorme vis-à-vis de la taille très petite de la cartouche à ces potes là on se retrouve avec donc 22% de la ROM CPU c'est à dire les 32 kilos là il y a 22% consacré en fait au sample audio et ça sera le plus gros jeu enfin ça sera le jeu qui aura le plus gros ratio comme ça de samples audio sur la cartouche parce que les autres tous les autres jeux qui vont utiliser des samples bon ils vont utiliser 2, 3 kilo octets, 4 kilo octets même si c'est 10 kilo octets mais là on est vraiment assez rare ça sera sur des cartouches beaucoup plus grosses donc en terme de ratio ça représente Pinot donc là on est sur le jeu qui qui a consacré la plus grosse partie de sa cartouche au sample audio donc en fait il faut le voir à l'époque comme une démo technique de cette feature de la Famicom sans doute pour coller aussi à l'arcade parce que l'arcade aussi c'est une des caractéristiques du jeu il y a comme ça beaucoup de samples audio et alors bon, c'est pas, à vrai dire c'est pas la meilleure façon d'utiliser ce canal audio c'est pas, faire du sampling comme ça de cris et de voix ça passe jamais bien, ça rend pas terrible c'est vraiment pas la bonne façon de l'utiliser c'est beaucoup plus intéressant quand on l'utilise pour la musique et pour les percussions notamment là ça marche vraiment bien c'est comme ça que ça sera utilisé le plus souvent mais quand même, voilà, c'est quand même un fait à signaler quoi et que j'ai réalisé tout récemment c'est que c'était une démo technique en fait à l'époque de cette feature de la Famicom qui n'était pas utilisée alors, quand je dis que c'est le premier jeu il a fallu que je vérifie moi-même c'est-à-dire que, je vous ai dit tout à l'heure que c'était le 45ème jeu de la Famicom donc j'ai vérifié les 44 jeux précédents qui ont précédé ce jeu-là pour vérifier parce que moi ça m'intéressait de savoir quel était le premier jeu à utiliser cette feature-là dans la console alors en vrai c'est pas le premier c'est le premier si on élimine les jeux qui utilisent le zapper c'est-à-dire le pistolet là parce que les jeux pistolets il y a deux jeux pistolets c'est Duck Hunt tout simplement qui utilisent des samples pour le cri des canards et le cri du chien et l'autre qui est tout aussi connu quasiment c'est Will Gunman les duels de cowboys là aussi il y a un sample quand le duel est lancé il y a le mot fire qui est crié comme ça et c'est un sample aussi donc si on élimine le zapper c'est le premier jeu et en tout cas c'est que des jeux Nintendo nous on peut remarquer ça serait intéressant de voir quel est le premier jeu tiers à utiliser des centres sur Famicom à creuser mais voilà dans les choses notables en tout cas sur ce jeu il y a quand même cet aspect là qui n'est pas anodin bon ben voilà je pense avoir fait à peu près le tour et du coup ouais je réfléchis un petit peu est-ce que j'aurais autre chose à dire sur ce jeu je pense que c'est pas mal sur un jeu quand même ou a priori il n'y aurait pas grand chose à dire puisqu'il est assez minimaliste c'est pas non plus un jeu passionnant mais voilà quand même pas mal de choses à dire de petites anecdotes mais là oui je pense qu'avoir fait le tour sur ce bah je vais vous laisser et puis il va y avoir une prochaine vidéo je ne sais pas quoi on verra bien ça sera la surprise